Lundi 20 juin commence le challenge Ville en Selle. Cette compétition, venue d'Outre-Rhin, incite le public à prendre son vélo pour cumuler des kilomètres. Le but de Ville en Selle, c'est de se challenger, c'est de faire des kilomètres par équipe. Les équipes, en l'occurrence, sont souvent structurées à l'échelle d'une ville. Le but, c'est vraiment qu'on fasse l'effort pendant un petit mois de se dire que je vais plutôt prendre mon vélo au lieu de prendre la voiture. En fin de compte, on constate qu'on a mis moins de temps à y aller à vélo. Durant la période du challenge, l'aller-retour fait déjà un kilomètre et c'est ce qui peut faire la différence. C'est aussi de mettre en exergue les points un peu saillants, là où c'est compliqué de faire du vélo. Parce qu'on a une politique dans le centre Alsace de développement des pistes cyclables qui n'est pas négligeable. En tout cas, c'est ce que je pense. Et on voit quand même, on a le cas derrière nous avec, à Marcolsaïm, un nouveau tronçon de pistes cyclables intramuros. Le but, c'est vraiment de rendre le vélo, la circulation douce agréable à l'intérieur des villes, mais aussi entre ville et village. Donc, ville en sel, ça permet aussi de faire ça, de s'être fédéré autour du vélo. À l'échelle de Marcolsaïm, on a une petite rencontre prévue autour du vélo le 24 juin à 20h. Où on se retrouve au complexe sportif, où on invite les gens à nous rejoindre. Et puis, à l'échelle du PETR, on travaille à une rencontre qui aura lieu le 25, le samedi 25 juin. Où on va partir du côté allemand, de Sassbar, très certainement. On n'a pas 100% acté le trajet encore. Mais en tout cas, on va essayer de reprendre ce qu'on a fait l'an passé. On est parti de Marcolsaïm, on a rejoint Chenot avec un petit moment convivial à la salle des fêtes de Chenot pour midi. C'est vraiment ce coup-ci, avoir nos amis allemands à côté de nous. Et pour refaire ce qu'on a fait il y a maintenant deux ans, où on a fait un petit bout de chemin ensemble en Allemagne. Et c'était absolument génial. Il est déjà possible de s'inscrire sur le site de Villes-en-Selles. Après avoir laissé vos coordonnées, il suffit de sélectionner, en dehors de l'Allemagne, dans la rubrique Pays, puis la municipalité Alsace-Centrale. Vous pourrez ensuite choisir l'équipe de votre choix. Alors, tous en sel ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !